Salut à toi, bienvenue sur My Way of Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter mon objectif sur l'ETH. Allez, c'est parti ! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est que le reflet de ce que je fais et ce que je te montre. Il s'agit de ma stratégie sur mes portefeuilles. Je vais te parler aujourd'hui d'Ethereum parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et puis, ces derniers temps, on entend plutôt des informations négatives concernant le projet. Ça reste aujourd'hui le projet numéro 1 des altcoins, c'est le number 1 juste derrière Bitcoin. Et ça, ça le restera encore longtemps. Quand je dis longtemps, c'est à minima, selon moi, encore une fois, entre un an et deux ans avant. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, et ça c'est moins certain, d'être détrôné par des projets grandissants, parce qu'ils sont plus utilisés, parce qu'ils sont moins chers en transaction, ou parce qu'ils sont minés, donc en proof of work. Ici, on peut voir l'Ethereum qui est à 2 674 dollars. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Ethereum a déjà atteint un palier, c'est-à-dire son ATH à 4 860 dollars. C'est le maximum qu'il est atteint aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est à moins de 50% de pertes. C'est quand même énorme sur cette grosse capitalisation. Ceux qui sont rentrés dans l'ICOA, bien qu'ils soient en proof of work au départ, maintenant ils sont en proof of tech Ethereum, ils ont, le 2 septembre 2014, eu le jeton à, écoute bien, 0,31 centime de dollar. Autant te dire que 0,31 centime de dollar par rapport au prix d'aujourd'hui, ça fait un 8 597, c'est un coef, ce n'est pas un pourcentage, 8 597 fois. Alors, quand il y en a qui parlent de fois 100, tu peux voir que sur une grosse capitalisation comme celle-ci, c'est possible ou ça a été possible. Ne t'inquiète pas, on va en venir à mon objectif. Dans cette vidéo, je te rappelle que je te montre mon TP1 et pas encore mon TP2. Je possède aujourd'hui des ETH sur trois portefeuilles distincts. Pourquoi trois portefeuilles distincts ? Tout simplement pour sécuriser la valeur de ces jetons au travers de trois portefeuilles. S'il y a une anomalie technique, s'il y a un hack, s'il y a un oubli de seed, j'en sais rien. En tout cas, il existe trois portefeuilles qui vont me permettre de protéger mes ETH. Le projet est donc né, comme tu peux le voir ici, en août, en tout cas accessible à tout le monde, en août 2015. Et ici, nous sommes en septembre 2024. Sur le mois de septembre, il a déjà réalisé une faible remontée de plus 6,20. Il ne suit pas l'ensemble des altcoins qui ont une remontée ces trois dernières semaines bien plus forte que l'Ethereum. Et c'est là où tout le monde l'attend, où on est en train de se demander ce qui se passe ou qu'est-ce qu'il va se passer. Je te rappelle quand même un projet. C'est même le projet roi sur lequel il y a le plus de projets qui ont été développés. C'est le projet qu'on utilise le plus aujourd'hui en défi, bien que ce cache à l'orée du bois. BNB, Solana, etc. Qui sont déjà là dans la défi, mais pas avec des volumes suffisants. Ici, sur ce graphique, je t'ai tracé et je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Je vais t'ai tracé ici ce que l'on appelle aujourd'hui un support. Parce qu'ici, tu vois qu'il est support sur l'ETH. Ici, il a été résistance, puis après support. Résistance, ça veut dire qu'il a du mal à passer. Le cours a du mal à passer. Donc une résistance. Et s'il vient se poser dessus, ça devient un support. Il passe et il rebondit. Comme ça s'est passé ici, il est venu dessus. Donc c'est un support. Il a rebondi, c'est donc un support. Ici, il vient du bas. C'est donc une résistance qu'il a cassée. Puis il a fait un pull back. Il est revenu. C'est devenu donc résistance et c'est reparti. Ici, j'ai un graphique qui est en une semaine. Alors effectivement, tu vois peut-être peu de graphiques en une semaine sur Internet ou sur YouTube. Mais en une semaine, ça évite ce que l'on appelle les bruits environnants. C'est-à-dire les petits malins qui ont acheté et qui ont revendu. Là, on a vraiment les baleines ou les grosses capitalisations, les gros flux financiers qui restent. Et c'est là que tu vois que c'est quand même un petit peu plus stable que l'on puisse le dire aujourd'hui. Ici, chute libre. Tu vois, ça s'est arrêté. Ça a cassé un éventuel support parce que si on le prolongeait, on serait ici toujours support résistance. Ici, c'est venu lécher la résistance. Ici, c'est revenu lécher la résistance et reparti vers le bas pour enfin ensuite la casser plusieurs mois après pour enfin repartir vers le haut puis redescendre. On constate quoi aujourd'hui ? On constate effectivement que le projet a légèrement rebondi sur la résistance et qu'à mon avis, il va commencer son petit bonhomme de chemin pour aller casser sans doute ici une résistance qui va vers le bas. On l'imagine. Et une fois qu'il l'aura cassé, il pourra enfin partir vers le haut avec vigueur. Qu'est-ce qui a freiné ces derniers temps ici le TH ? On a eu un ETF, d'accord ? Un ETF qui a été lancé aux Etats-Unis puis même plusieurs ETF et ils ont été achetés, ils ont été aussi revendus avec de gros volumes. Il n'a pas apporté ses fruits comme on peut l'imaginer avec le Bitcoin et donc ça a plutôt mis à mal le flux financier et plutôt fait une pression vendeuse sur les prix. Et c'est pour ça que celui-ci n'a pas suivi, sans doute, parce que ce n'est pas une certitude ce que je suis en train de te dire, il n'a pas suivi les prix par exemple du Solana ou des autres Alcoines qui gravitent autour. Néanmoins, on peut avoir aujourd'hui un espoir, on a des informations venant du monde LVTIC, de la Suisse, qui rapportent, alors là on est sur les échos, qui rapportent que une banque ou certaines banques suisses innovent et vont permettre la cotation de PME sur la blockchain Ethereum. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut savoir qu'en Suisse, on a la possibilité de tokeniser les parts d'une entreprise. C'est comme si on avait une action, une multitude d'actions qui composent le capital de l'entreprise, il est divisé en actions et la Suisse nous permet, au travers de leur législation, de pouvoir tokeniser les actions des entreprises. Donc j'ai envie de dire une chose, c'est que Ethereum est simplement une demande endormie et qu'effectivement déjà, si certaines entreprises vont venir se placer et permettre à tout un chacun, à toi, à moi, de venir se positionner pour acheter des parts d'entreprise suisse directement sur la blockchain d'Ethereum, je vais te dire que ça, c'est très très fort et c'est plutôt avant-gardiste. Ça permet à tout un chacun de mesurer la possibilité que la blockchain d'Ethereum va nous permettre de faire. Comme c'est la numéro 1, c'est les premiers qui font ça et donc ça donne une importance toute particulière. Donc ça, plus la vibe qui ne va pas tarder à arriver, je suis persuadé qu'aujourd'hui, le Bitcoin, pardon, l'Ethereum va effectivement nous apporter quelque chose de grandiose. Donc je vais te donner mon premier TP1. Mon premier TP1, si on revient comme ça, tu vois, je vais aplatir ici, faire comme ça, hop. Si on aplatit ici, mon premier TP1 se trouve à 7000 dollars. Voilà, je vois au Bullrun un TP1 à 7000 dollars. Donc ça n'est pas rien, mais c'est juste au-dessus, d'accord, pardon, hop, on va remettre ça ici. C'est juste au-dessus des 4860 dollars. Voilà, là, tu as mon TP1, je reviendrai dans une prochaine vidéo, t'expliquer mon TP2 et pourquoi c'est dans le champ du possible. Mais il est permis aujourd'hui d'imaginer un ETH facilement à 10 000 dollars. Voilà, je te laisse, prends-toi avec cette information. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Un pouce bleu, abonne-toi si tu as des questions à me poser. C'est avec plaisir. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501